Alors, je vais vous dire, est-ce que l'image est un peu sacrée ? Alors je vais vous dire bonjour déjà, bonjour Nois209 Nois c'est un peu un mec du soir, bonjour Pasqua, lui c'est un mec du sud Bonjour M.Cazanis, ah c'est je suis pixelisé ? Désolé Bonjour Dof1jaune, bonjour Momo Alors Momo Arueb, j'ai une théorie sur Momo Arueb Je pense que son nom doit se lire à l'envers où il y a un truc tu vois L'image est bonne, bon c'est parfait, ça me fait plaisir Bonjour Alcyone, bonjour Yann Setnin, il est accro, il vient à tous mes trucs Score de la mort c'est la deuxième fois Super Sepia, il faut faire l'extreme le soir, Alfredo il est encore là, fantastique Bonjour Carotide, bonjour Artspari Fabio, bonjour Val Doran, bonjour Glabou Bonjour Al-Souet, bonjour, ah non je vais pas redire Pasqua Et Laïda je l'ai dit je crois Hopa Bayona, et Super Sepia, il s'abonne Alors, pourquoi, ah et oui, je viens pas pour le jeu sous-marin Ah bah pourtant il est beaucoup mieux que ma tête Mais bon, en tout cas pour vous dire que Le jeu sous-marin, subnotique, un peu de respect En ce moment je suis à Paris Une connexion Une connexion Fibre, mais fibre de frit tu vois Donc, à priori dimanche soir ça marche, je sais pas pourquoi Salut Skuma, j'aime bien Skyrim aussi Et le Pépitator, putain c'est un nouveau lui, je suis content Et donc, bonjour Kaguragin Sabayon, je suis pas un gourmet, puis il y a Sportman Ah d'accord, c'est bon Bonjour Stunchman aussi, un nouveau Mais je voulais faire un stream Alors, il y a une raison officielle, une raison officieuse pour laquelle je vais faire un stream La raison officielle, c'est que je vous aime beaucoup Et le petit sourire Je vous adore Et la raison officieuse, c'est que je suis obligé de streamer tout le temps Pour avoir des followers Et pour faire du gros hacking Et ça c'est C'est quand on dit en fait C'est officieux C'est que c'est vrai, tu vois Voilà Donc, oui, oui, non mais Enlevez vos cœurs Je ne les mérite pas Je suis quelqu'un qui est là Pour avoir Pour avoir des Du follow Voilà Donc Ils font quand même des cœurs Ils sont braves Vous êtes bien braves Mes gens Il était content des rives l'autre jour Quand on la Quand on la raid Même si je les raid avec 70 Pauvre pédo Est-ce que je fais le point de la semaine ? Bah non, je sais qu'on est dimanche Je pourrais faire un point de Merci Red Nail Ça me fait plaisir Oh, Lunky Lunky, il arrive Il n'a jamais rien dit Il n'a jamais dit un mot Lunky, il arrive Il s'abonne Voilà, c'est ça Et il est là Salut Lunky Et Licoti Et Non mais tu vois Il y a des princes comme ça Tu vois Qui sont forts Gross à kink Exactement Non De quoi Alors je pourrais faire le point de la semaine Est-ce que vous voulez qu'on fasse un stream ? Alors je voulais faire un stream Somme du dimanche soir Sur le somme du dimanche soir Salut Albatros Et Est-ce que Est-ce que je fasse un point sur la semaine ? Je vous avoue Le somme du dimanche soir sera plus interactif Tel le marchand de l'est Il vient pour la suite Mais on est quand même content de le voir Bah oui C'est une bonne analogie Ouais c'est ça Je déteste les dimanche soir Vous voulez qu'on parle du somme ? Alors Super Sepia Alors Super Sepia dit Quand j'étais petit Je pleurais tous les dimanche soir Somme Alors Sachez qu'il y a au moins une personne Dans la commu de Fibron Parce que moi je parle de moi À la troisième personne Il y a au moins une personne Qui dit Moi je kiffe le dimanche soir Je suis trop heureux Il y a un mec qui a mis ça Sur le Discord Je n'ai rien compris Je n'ai même pas répondu Tu vois c'est un peu comme si le mec Il disait Je ne sais pas Je viens de la planète De la planète Saturne Tu vois Ouais on a tous le somme Bon Est-ce que vous avez des théories Sur le fait qu'on est le somme Le dimanche soir ? C'est un peu évident a priori Mais je préfère que vous en parliez vous Attendez Je mets en place un petit truc Pendant que je Vous faites des réponses Aussi subtiles que Doct Dimanche Tim kiffe Alors Dauphin Jaune Il était un petit peu Mais Alors Dauphin Jaune Ne lui envoyait pas de pierre Mais lui il kiffe le dimanche soir Tout le monde n'a pas son week-end Le samedi et le dimanche Ça c'est vrai Moi par exemple je travaille Mais On a quand même Alors Super Sepia Qui a au moins Au moins 38 ans Il dit Il y avait Zorro qui passait sur France 3 Disney Channel Je vois ce que tu veux dire Ah le Batro Sam Il adore le dimanche soir Ah putain Vraiment vous êtes des ovnis les gars Alors Attends Juste pourquoi Le somme dimanche soir Depuis qu'il n'y a plus sa carte Mais sa carte aussi C'était le somme C'est parce que d'habitude Il n'y a pas fibre C'est sympa Je kiffe les Ah parce qu'il y a Les streams react de Xari Moi je dois faire des streams react Mais moi je react A votre chat en fait Je react à Timothée Tu vois Il ne se passe rien le dimanche Dark en ciel Etant sans emploi C'est un jour comme un autre Alors Super Sepia On se rend compte De la futilité De la semaine écoulée Et on redoute La semaine suivante Ah la futilité C'est pas mal ça Dauphin Jaune Parce que mes plus grosses Journées de staff Étaient le jeudi vendredi Donc le lundi C'était détente Ah oui d'accord Et Benil Oh putain J'ai fou déçu Lui aussi J'ai fou déçu Il parle de Benil Alors Benil C'est vraiment Mais c'est vieux Putain mais t'as 38 ans Alors Carguraggin Depuis que je travaille au KFC Mes week-ends sont le jeudi Oh non ça je l'ai déjà dit Donc en fait Il y a beaucoup de gens Qui travaillent le jeudi vendredi Ah les week-ends sont le jeudi vendredi D'accord J'ai exactement 38 ans Art Parfois vieux Quand t'as un boulot de merde Et que tu le quittes pour bosser à la maison Tu kiffes le dimanche soir Ah Art Parfois vieux Il aime le dimanche soir Texte le dimanche soir C'est comme d'hab Comic-cide le dimanche soir Ça va Mais c'est lundi matin Alors moi Moi je suis pas d'accord Moi je suis pour En fait il y a deux types de gens Il y a des gens qui stressent Pendant l'examen Et des gens qui stressent Au résultat de l'examen Et moi je stresse Moi je suis ça Moi je suis des gens Qui stressent pendant l'examen Parce qu'en fait Après je me dis C'est figé Ça dépend pas de moi Tu vois je reçois la note Ça dépend plus de moi Par contre pour l'examen C'est là il faut stresser Tu vois Alors ma théorie Dit Simon C'est que 80% des gens N'aiment pas leur métier Logiquement Somme du dimanche soir Mais lui il aime bien Parce que lui il aime bien son travail Et Joe bizarrement tout Il dit juste salut Voilà Il va nous faire un petit Une petite attaque Alors les dimanche soir Ce sont la fin d'un cycle On sait tous au fond de nous Que les cycles ne sont pas éternels Donc alors En réflexion métaphysique Il y a quelqu'un qui a dit Futilité de la semaine passée Et il y a quelqu'un de là Qui dit Peur de la mort Carrément On va loin Albatros Sam Parce que dimanche Non mais t'as pas le droit de dire Albatros Sam Albatros T'aimes le dimanche Tu peux pas t'exprimer Enfin tu peux dire des trucs Mais tu peux pas dire Ah Albatros il dit J'ai hâte de retourner au lundi Où je fais plein de trucs cools Putain c'est Il aime bien Rip grep Vendredi soir J'oublie tous mes soucis Dimanche soir Tu te rappelles De tout ce que tu as laissé au boulot Ce sera encore là demain matin MZ MK Zanes Dimanche Alors il est né en 98 Il a été conçu La nuit De la coupe du monde Dimanche soir Jour de flottement Après les soirées du samedi soir On récupère Et on voit que t'es jeune Parce que moi Alors autant Les jours sont un peu les mêmes Autant ailler Moi le samedi soir Le vendredi soir Le dimanche soir C'est comme les autres jours d'asien C'est à dire je me couche à la même heure Et je me lève à la même heure Voilà Je stresse après l'examen Aucune logique Ouais ça c'est sûr Ah putain Je te dose Super sépia Les coco girls C'était colar au chaud Alors j'avoue J'ai une différence d'âge Avec ma femme Qui est plus jeune Et elle me dit C'est quoi le bébé de chaud Et je commence à transpirer Et je dis Ah tu connais pas Tu connais pas Le colar au chaud Alors non Et comme c'est une super féministe Je dis bon Tu sais quoi N'en parlons pas Ça va t'énerver Ça va t'énerver C'est ouf que ça passe à la télé Ça c'est une digression Mais bon Examen Elle nous dit J'ai zéro stress Soit je suis préparé Soit je ne le suis pas Ça dépend Parfois t'es pas préparé Et en fait Moi je subodore Qu'il y a des tas d'examens Où t'es pas préparé Tu peux quand même te battre Pour avoir un bon 8 sur 20 Ou même un 10 sur 20 C'est vraiment Tu sortes tes tripes Pendant l'examen Minamiole se revient du travail Il y en a plein les bras L'impression de ne pas avoir assez profité Alors ça c'est vrai Alors ça Mais il est aux autres L'impression de ne pas avoir assez profité Du week-end Moi en ce moment J'ai un mini-sum Alors Vous voyez les gens Qui ont le sum du dimanche soir On pourrait imaginer Que le mois de juillet-août C'est un peu le dimanche de l'année Et moi je dois dire Que la fin d'août La fin du mois d'août C'est un peu Oh putain mais j'ai rien fait J'ai rien fait cet été quoi Voilà donc Ah tiens vous connaissez pas Les opium ils sont trop jeunes Bah c'était Alors en deux mots C'était une émission sur TF1 Qui passait au calme Au calme Au calme Au calme A 19h Et en vrai Aujourd'hui ça passerait pas Sur ces stars À 23h30 Après l'émission de NFL Tu vois C'est vraiment C'était incroyable Ouais Le principe de ce stream C'est de faire 50 digressions Ouais Je trouve ça incroyable À 19h Je dirais que c'est même pas Le dimanche soir J'ai l'impression Que c'était tous les jours Je te stress quand je suis préparé Mais quand je suis préparé Bah ouais Benil aussi Il y avait un peu C'était un peu La nudité Mais les mecs Ils étaient des années 80 Ils sortaient des années 70 Déjà Les années 70 C'était l'amour libre Tout ça Donc On était un petit peu Dans ce prolongement Là Là on est plutôt Alors le dimanche soir Nous dit Ton Tesla Qui n'est pas Le dernier des poètes Il dit J'ai l'impression D'être un navigateur Au 15ème siècle En plein océan Pensant être au bout du monde C'est quoi C'est quoi Comment s'appelle le poème Comme un vol de Gervaux Hors du charnier natal Minion et Capitaine Partent Pour Sipango Je me souviens Un peu du truc Mais je sais qu'à la fin Ils montent de la mer Des étoiles nouvelles C'est José Maria de Hérédia Voilà Le sujet de l'émission Il n'y a pas de sujet C'est la digression totale En fait en vrai Aujourd'hui on parle du somme Du dimanche soir Dans mon souvenir Les planètes N'était que le dimanche Mais en vrai Effectivement Minion et Mio Je me souviens Dans cette émission L'émission du scandale Du cauchemar C'est à dire tu mets Tu sais le twitter Progressiste Féministe Tu manges cette émission Mais ils prennent feu Instantanément Parce qu'à 19h Mais même Je pense que Je dis le twitter féministe Mais en fait Même l'inverse C'est à dire le twitter Zemmourien Tu vois la France Des valeurs Tu le mets dans cette émission Qui passait à 19h Où t'avais une meuf Qui se mettait à poil Ok C'était incroyable C'était C'est Alors il y a une coexistence Entre les guignols de l'info Et le bébé de chau Alors le prince de 108 Alors le somme du covid Ça m'intéresse C'est quoi le somme du covid Parce que moi aussi J'ai un somme du covid Je peux en parler Salut bad boulasse Il y avait Ah la classe La classe sur Putain la classe Putain tu me sors des trucs Il y avait un truc Les jeunes Qui s'appelait la classe Vous connaissez pas Et c'était vraiment Mais à chier Mais Il y a eu un héritage De la classe Puisque En fait dans la classe Il y avait un humoriste Qui en était pas du tout un Qui s'appelait Bézu Et je pense que Bézu Donc c'est un C'est un nom de scène Tu vois Et personne dans le monde S'appelle Bézu Sauf le héros Dans le truc Avec Audrey Tautou Et Jean Reno Jean Reno Il s'appelle Bézu Le truc avec Le mysticisme Pas le pendule de Foucault Mais l'autre Salut comme à la maison Putain C'était une sortie des trucs Patrick Sébastien Ouais Patrick Sébastien Je sais pas trop Ah il a une entreprise Ah d'accord T'as une entreprise de quoi C'est-à-dire un restaurant Plein d'humoristes C'est vrai Ouais enfin Plein d'humoristes Quand tu vois que C'est Jean Reno K Qui faisaient des masterclass C'était chaud quand même Salut Betinban Oh putain merci Betinban il arrive Hop Il s'abonne Ah ouais Un petit restaurant Bah c'est chaud C'est chaud Bah écoute Je suis désolé pour toi Davency Code Voilà putain C'est Ah merde Damien Je suis désolé Bah écoute J'irai au Discord C'était un message Bon on prendra son état Damien Mais écoute Voyez parce que Figurez-vous On a un Discord Quand on tape Point d'interrogation Point d'exclamation Discord Vous pouvez rester Dans notre super Discord Et vous pouvez Surtout Puisque vous aimez bien discuter Je vois que vous avez Plein d'arguments Sur plein de sujets Tous les jours Je fais un petit Everyone Donc déjà Vous savez à quel point Je suis chiant Tous les jours Je fais un Everyone Et tous les jours Je pose la question du jour Alors parfois C'est Avez-vous peur de la mort Tu vois Et parfois C'est Racontez-nous Votre plus beau souvenir Et parfois C'est Racontez-moi une blague Tu vois Donc un peu de tout Mais c'est tombé Ah des idées De thèmes en stream Ça va venir Ouais Et donc Revenons sur Le thème Alors moi Je pense que j'en ai déjà parlé Et je vous reparle de ça Et j'ai passé l'après-midi Avec une copine à moi Qui travaille dans un établissement psy Et elle m'a confirmé ça C'est-à-dire qu'il y a vachement de gens On les a confinés Et ils sont devenus fous en fait Enfin pas fous Mais ils ont développé des trucs Moi je suis devenu J'en ai déjà parlé Mais je suis devenu parano C'est-à-dire tu vois Minami Hulse Le mec il est sympa Il vient tout ça Et à un moment Dans ma tête Je vais me dire Il me déteste Et je sais pas pourquoi Et je sais que j'ai aucune raison Bon Minami Hulse On s'en fout Mais on peut imaginer Tu vois Daz Daz c'est un super pote Je l'aime beaucoup Il m'aime beaucoup Il est sympa On se fait Vraiment quand on se retrouve On se sert fort Tu vois Et des fois Je me réveille le matin Et je dis Il me déteste Et je sais pas pourquoi Enfin il me déteste Sans raison Et si vous voulez J'ai un côté de mon cerveau Qui sait que c'est faux Et je peux pas m'empêcher D'avoir cette émotion C'est incroyable Et j'ai ça J'ai ça depuis le confinement J'avais pas ça avant Moi le confinement Et le confinement en plus Quand c'est arrivé J'ai dit Hey super J'ai des tonnes de pâtes Je veux rester chez moi Enfin tu vois Il y a des trucs Qui m'ont fait chier Parce que j'ai abandonné Certains trucs Ça a pas été un cauchemar Tu vois Ça a rien changé à ma vie Contrairement au prince De s'ennuyer Le pauvre J'avais pas de restaurant Tu vois Et donc Et en fait En vrai Et en vrai Voilà c'est dur Alors ce qu'on se rend pas compte C'est que c'était une pandémie C'est à dire que En fait Il y a des gens Qui sont morts Enfin Je trouve qu'il y a un truc Qui est incroyable Je sais Je l'ai dit plein de fois Mais je me répète C'est que Jamais Enfin tu vois En janvier A moins qu'il y ait une guerre Jamais on t'aurait dit Stop Vous allez plus au boulot Vous n'allez plus au travail Vous ne sortez pas de chez vous Vous ne sortez qu'une heure par jour Vous allez une seule fois par semaine Faire des courses Et il faut que vous ayez votre carte d'identité Tu dis ça A des gens en janvier Ils disent mais pourquoi On ne vous dit pas pourquoi Mais ce sera comme ça dans trois mois Et c'est de nous arriver comme ça Du jour au lendemain Et en vrai on rigolait On faisait des blagues Et j'ai pris mon attestation Mais en fait en vrai c'est hyper traumatisant Tu vois Et je pense que c'est vraiment C'est vraiment chaud quoi Voilà Donc J'ai fou dessous Il dit qu'il y a une patiente Qui faisait des sorties Des expériences de sortie de son corps C'est chaud Est-ce que le confinement M'a fait faire des choix que du regret Je pense que J'ai continué à faire du game of roles Et du premier rôle Et j'aurais pas dû J'aurais dû J'aurais pas dû Voilà Et il y a des trucs aussi C'est que Ouais il faut peut-être Que je travaille sur moi Non mais en fait j'ai le projet Vous voyez qui c'est Mimi de Mademoiselle Myriam Elle m'a dit un proverbe un jour Elle m'a dit Quand tu dis Je devrais avoir un psy C'est qu'il est déjà trop tard Pour avoir un psy Voilà Mais je devrais aller consulter Ouais c'est sûr Au moins Parce que je suis un peu Je suis un peu anxiée Voilà Je suis assez d'accord Ma mère Alors Damien me dit Je suis assez d'accord Ma mère a réussi à ressentir Le poids de la situation au quotidien Le soir elle a pleuré Attends je vais me faire fermer Parce que j'ai un petit Attends je vais réduire la fenêtre Parce que Je Voilà Alors Ah putain J'avais oublié que j'avais une souris Le soir elle a pleuré On disait qu'il y a des morts Par centaines et tout Bah ouais Non non Il n'y a pas de problème Mais Là où j'ai commencé aussi Un peu à flipper C'est quand ma femme Qui est médecin Elle s'est portée bénévole Pour aider les gens En réanimation Et en fait En réanimation Les Maintenant je peux le dire Au tout début Personne Ne comprenait ce qui se passait Parce que les symptômes Etait super bizarre On savait pas ce que c'était Et même Il y a eu un membre de ma famille Avant la crise du covid Il a eu le covid Parce que moi je suis dans l'est Et Ce membre de cette famille En fait Il nous appelle Il dit Je comprends pas Je me sens normal Et j'ai 39 de fièvre Et Là j'ai 40 Bon bah On t'emmène aux urgences Un jour aux urgences Ils l'ont relâché en disant On sait pas ce qu'il a Voilà Donc C'était Alors Je trouve qu'on associe plus Les chiffres de mort du covid Et la valeur de la vie On en est détaché complètement Et je trouve ça chaud Après J'ai vu Alors les infos Tous les jours les infos Ils disent Attention Il y a une deuxième vague qui arrive Tu vois Moi deuxième vague Je vous avance tout de suite Deuxième vague Il y aura pas game of all S'il y a une deuxième vague Il n'y a pas game of all C'est mort Ce sera terminé Mais bon bref Ils disent Il y a une deuxième vague Et Et en fait Sur TF1 ce soir 20h Vous pouvez regarder le journal Il y a le Président de l'académie des médecins Qui dit Bah écoutez Il y a 380 personnes en réanimation Sur 7000 lits Donc on a quand même Un petit peu C'est vrai qu'il faut pas Que ça Exponentiellement Que ça rentre Tu vois Mais En vrai Il y a de la marge encore Tu vois Donc c'est plutôt cool Bah on parle un peu de tout Lumina Astral On parle en fait Du somme du dimanche soir C'est transformé en somme du Covid Mais c'est vrai que par rapport Enfin tu vois Moi je dis Ouin ouin Je me sens parano Tout ça Ou je suis pas bien dans ma peau Tout ça Par rapport au pauvre prince de s'ennuyer Déjà il a un restaurant Donc le mec il a pas de life Il est fatigué Il a un prêt sur le dos Je sais pas quoi Tout d'un coup il a plus de clients C'est pas rigolo quoi Ouais Non mais Ça sera terminé Ouais Ah non mais Moi je veux bien Moi je veux Moi je veux Moi je veux Je vais toujours dire Game of Thrones Je peux faire ça toutes les semaines Et théoriquement Je fais ça toutes les semaines À la rentrée Mais si il y a le Covid Je pourrais pas Freaky Dot Me dit Perso ma psy me fait beaucoup de bien Même sans parler Covid C'est un travail fantastique Sur soi-même Avec un petit étoile Alors je suppose que la petite étoile C'était A 70 euros de l'heure Mais bon On prend quand même Ah Bat Boula S'il préparait le concours De l'internat de Mersin Le Covid a tout foutu par terre Pourquoi tu Ah oui L'internat Plus de Game of Roll Le temps de la seconde vague Bon après Il y a un truc Où je les tiens un petit peu C'est qu'il y a quelques Game of Roll Sponsos qui arrivent Donc Ceux-là Ils les feront Comme je l'ai dit un jour Seul Dieu Peut décider du sort De Game of Roll Et Dieu A Webédia C'est l'OPSP Voilà Alors Simon Il a 42 fièvre Fatigue tous les deux jours Test PCR négatif Mais je suis d'avoir Info négatif Bah en fait Ouais C'est possible Que tu aies le Covid Après le Covid Si tu fais moins de 100 kilos Je vais vous faire Vraiment A quel point Ce stream est transparent Je vais vous faire une confidence Je pèse presque 100 kilos Je pèse 94 kilos Donc en fait Je fais partie des gens Qui utilisent le Covid Franchement Ils sont presque intubés Parce qu'en fait Quand tu es au-dessus de 100 kilos Le Covid C'est vénére Il paraît Je n'apprécie pas La qualité à distance De Game of Roll Non pas du tout Moi en fait Game of Roll À la base Et c'est pour ça Qu'il est possible Que Game of Roll Ça ne dure pas 1000 ans J'arrête ça En courant 2021 C'est que Moi à la base Je voulais jouer Avec mes potes Autour d'une table Et me filmer Point final Ok Après c'est devenu On fait ça Mais on regarde les audiences Et après c'est devenu Maintenant c'est devenu On fait l'émission Quoi qu'il arrive D'entertainment Avec le maximum d'audience S'il te plaît Et à distance Je suis désolé Il est possible Que je le fasse Contre un forcé Mais je ne prends pas de plaisir Je ne prends pas de plaisir À être chez moi Même si j'adore Même si j'adore Lame Daz Dérif Tout ça Donc c'est un peu Petite gastro Ah Moi aussi Comme ça vous savez vraiment tout J'ai une petite gastro Là Voilà Donc Alors non Démon Lord d'Odin On commence une nouvelle campagne Le 4 septembre Donc Tu peux être complètement rassuré Il n'y a pas la peine De rattraper Tous les Game of Rolls Ah non non Alors Si vous abonniez tous Effectivement Si j'avais plein de subs Effectivement Le truc changerait Mais bon C'est compliqué En fait Salut For the game Dauphin jaune Par rapport à cette sorte Remote IRL Je détestais Le jeu drôle du grenier En remote Mais les vôtres M'ont reconcilié C'est très gentil Merci Dauphin jaune Mais Il y a une chaleur Autour d'une table Et surtout Il y a Si vous voulez Game of Rolls Et à ce côté Il n'y a jamais un temps mort Et comme ça On exporte le truc Sans montage Sur Youtube On exporte le truc Sans montage Sur podcast Tu vois C'est vraiment C'est une perf Mais gérer La prise de parole A distance C'est super dur C'est gentil Merci C'est Doxal Vous êtes tolérant Peut-être Un petit retour Sources Serait positif Pour Game of Rolls Merci Ouais bah c'est gentil Fréquidote C'est merveilleux De toute façon En fait en vrai Il faut voir un truc Ces trois dernières années Ça a été très très dur C'est à dire Moi je me souviens D'un Game of Rolls Avec l'équipe Stars Jack qui se passait pas bien Et catastrophe au son Rien de marche On est obligé De passer à des micro-mains On tombe à 300 viewers Sur la JVTV C'était vraiment dur Et moi je suis sorti de là Enfin j'avais J'ai envie de pleurer C'était la fin de tout Et en fait la commu La commu me soutient En fait il faut bien voir un truc C'est que moi je bombe le temps Je dis ouais je gagne de l'argent A Game of Rolls Mais je vais gagner assez peu Alors petite transparence Je gagne Je suis payé Pour faire Game of Rolls Mais je pense que j'ai pas le J'ai pas le quart De huitième d'un salaire D'un habitué du stream Tu vois Je suis Je rentre dans mes frais Si tu veux Pour mon déplacement Tout ça Mais je suis pas Hyper bien payé C'est une pige en fait Mais je suis très content Jamais je dirais Je suis pas assez payé Tu vois Je suis suffisamment payé Mais je suis pas Beaucoup payé Et pour Également On a eu 350 000 euros De Ulule Donc moi je touche En gros 8% Mais J'ai donné 1,5% A Daz 1,5% A Lydia 1,5% Un peu plus 1,6 Je sais pas quoi A Derive Même chose A Lame Donc à tous les gens Qui étaient autour de la table Donc du coup Il me reste pas grand chose Du coup voilà J'ai dû gagner 8000 euros Avec le Ulule Donc ça pour vous dire Que 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 je fais pas ça pour l'argent Je fais ça Alors je pourrais dire Je fais ça pour vous Mais en fait Je vous connais pas particulièrement Mais en fait je le fais Parce que Les gens s'éclatent Je prends beaucoup de plaisir Et que vous Vous aimez ça Ça c'est bien C'est à dire que Je dirais Enfin c'est un peu Ambitieux de dire Je fais ça pour vous Parce que je vous aime En vrai c'est une hypocrite Je vous connais pas vraiment Mais par contre Ce qui est vrai C'est que je vois Enfin imagine Je sais pas Tous les jours Tu tontes à pelouse Et les gens sont hyper heureux Dans la rue A cause de ça Bah peut-être T'aurais envie de le faire Et ça me fait plaisir Je fais ça Voilà Il y a un petit peu d'argent Les OPSP Bah alors Oui et non Miradorius par exemple Là j'ai C'est un super secret D'accord Le dites pas Le dites pas Mais par exemple Non je vais pas vous le dire Mais non Mais parfois tu vois En fait Par exemple Je dis Ce serait bien Qu'on ait Des micros de qualité Et ils me disent On a pas la thune Alors je dis Tu sais quoi Bon pour la prochaine OPSP Tu me payes pas Mais à la place De me pas me payer T'achètes les micros de qualité Je fais des deals comme ça C'est pas très glorieux Mais Mais voilà Mais Mais il faut ça Pour l'émission D'ailleurs Je devrais garder les micros Donc Tamala Tu fais des 40 C'est pas mal C'est pas si gros Moi je crois Je fais des 42 Bah oui L'aventure va continuer Chez vous C'est cool D'ailleurs on m'a envoyé Encore une campagne Fait à la maison Que je vais vous envoyer Une campagne Game of Rolls C'est assez cool Et moi perso Alors Au niveau de C'est pas bon Parce que je voulais parler Je voulais parler Du Comment ça s'appelle Je voulais parler Du Somme du dimanche soir Mais j'ai parlé une dernière fois De Game of Rolls C'est que Les deux Les Hurlus et Berlus Qui écrivent Le scénario du prochain Game of Rolls Et ils ont déjà écrit 97 pages quand même Donc Bah alors Don Juan Et Dauphin Jaune Si vous aimez Game of Rolls Déjà Il va être publié Donc il est bien Par contre Je vous ai pas menti Vous allez voir Game of Rolls Dans tout le scénario Plus Un petit peu plus Après Ce qui est vécu Mais pas beaucoup plus Et une fin de campagne Enfin une fin de campagne Qui fait 3 pages Et qui dit Si vous voulez terminer la campagne Ça se passera comme ça Donc en fait il n'y a pas de tome 2 En quelque sorte Cependant A un moment Je vais poser la question Sur Twitter Je vais dire Est-ce que vous êtes chauds Pour la fin de la campagne ? Et si on a au moins 500 oui C'est à dire Par exemple Si j'ai 50% de gens Qui disent oui Sur 1000 personnes Donc 500 oui On le fera En ulule Et ce sera écrit Par le fameux Ogre Mercenaire Qui est très bon Et il est vraiment C'est un auteur incroyable Qui vous a fait du travail Pour Game of Rolls 1 Il a réécrit Il a tout pris Et il a Déjà il a aimé le scénario Donc ça c'est Quand un scénariste Adore le scénario Tu fais des trucs géniales Et Ouais bien sûr Mais justement Prince de Saint-Louis Tu vas avoir une autre équipe Là Qui pourra jouer à ça Salut 6com On parle du Somme du dimanche soir Est-ce que tu l'as ? Donc Sinon Ouais Par rapport au Somme du dimanche soir Moi je pense Je pense à un truc C'est que Je sais pas si vous l'avez Mais parfois Moi j'ai le Somme Du Du soir C'est à dire Quand le soleil commence à tomber J'ai le Somme Et Autre Somme Quand j'ai l'automne L'automne vient aussi J'ai un peu peur Et je pense que Vous l'avez un peu aussi parfois Et Et Salut Rory Roi 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 R7 Et Ouais alors C'est biologique Rip Grep En fait je pense que L'idée C'est que L'idée c'est que En fait Nous on est là On dit ouais Nous on est l'humanité Tout ça Mais en gros Depuis l'histoire de l'écriture Il y a eu 6000 ans Depuis l'invention de l'écriture Il y a eu 6000 ans Il fait froid Comment dire Je sais pas ce qui se passe Je vois des ennemis partout En fait quand la nuit tombait C'était l'enfer Et ils étaient hyper heureux Quand le soleil se levait Et je pense qu'ils ont eu cette habitude D'avoir vachement peur le soir Et nous du coup On a eu peur le soir encore Salut Cam Cam Merci beaucoup Cam Cam Je ne t'entends jamais Ça me fait plaisir Et Qu'est-ce qu'elle dit Gratuit Insupportable Qu'est-ce qu'il se passe Il va faire tout noir Ouais Ah mais dis donc Autre chose Alors ce que je disais C'est que Il y a ça Et le deuxième truc C'est l'automne C'est pareil tu vois L'hiver arrive Est-ce que j'ai assez à manger J'ai peur Et je me disais que La société moderne Salarié Ou des gens Qui vont à l'école Qui ont créé la peur du dimanche soir Parce qu'en fait La peur du dimanche soir Elle commence dès le CP Où tu dis Les parents te disent Ah il faut aller se coucher Parce que c'est fini maintenant Vous reprenez le travail Moi mon père il faisait ça C'était affreux Mon père il disait Ah vous êtes bien abusé ce week-end Bah non vous n'avez rien fait Mais Il faut aller au lit Parce que demain vous allez à l'école Je détestais l'école J'ai détesté ça à l'école Et Vraiment Moi le samedi dimanche soir Il vient de là C'est sûr Et je me dis Que si demain La société change complètement Imaginons demain Les enfants Ils ont un smartphone Dès la naissance Et on les éduque Avec le smartphone Donc ils n'ont pas d'horaire Ils sont cool Tout ça Et que les salariés Genre il y a le revenu universel de base Il n'y a plus personne qui travaille Je suis sûr que les gens Ils diront Je ne sais pas pourquoi Une fois tous les 7 jours J'ai peur Le soir tu ne l'as pas toi ça Ouais les gens ils diront Et en fait on l'aura gardé quoi Tu vois Ouais c'est cartoon C'était affreux quoi Ouais mais l'école Ouais l'école ça C'était Ouais Un tour d'un parent Parce que Zorro est bénil Et même le Heureusement il n'y avait pas créé Quand on a parlé du colère au chaud Mais ouais C'était C'était Pat Olsen Me dit Mais je n'ai pas détesté l'école Egal MC Egal MC c'est pour les jeunes Alors ça ne disparaît pas du tout Et je vais même te dire Moi j'ai Donc je n'ai pas été salarié Mais j'étais au rythme salarié Assez longtemps Parce que j'ai une entreprise Et quand j'ai arrêté Quand j'ai vendu l'entreprise Je me suis dit Tu sais quoi maintenant Je ne vais plus jamais avoir Le somme du dimanche soir Parce que Le dimanche soir Ce sera un jour comme les autres Et j'ai même fait un truc C'est que Quand je travaillais Enfin je travaillais Le dimanche comme les autres jours Donc j'oublie que c'est le dimanche Et j'ai fait un truc C'est que le dimanche Je faisais des trucs que je kiffais Alors en termes de travail Vraiment les meilleurs trucs Pour dire Que non seulement Je n'ai pas le somme Mais Et en fait Spoiler Ça ne marche pas du tout Spoiler Ça ne marche pas du tout C'est à dire que Tu l'as toujours le somme Et en plus Les trucs que tu aimes bien Ils sont associés au somme Et de toute façon Tu l'auras le somme Je vais te dire pourquoi Parce que si toi Tu n'es pas en week-end Parce que tu as aboli le week-end Le monde entier est en week-end C'est à dire qu'aujourd'hui Par exemple dimanche Tu te balais dans Paris Mais laisse tomber Tout est mort Enfin les trucs sont fermés Parce que c'est le dimanche à Paris Alors je ne te dis pas En province quoi Tu vois Donc Voilà Je vais faire des jeux de rôle Le lundi Bah le lundi C'est sur le Figaro Voilà Mais déjà Alors je sais Vous allez dire Ouin ouin C'est nul de travailler le dimanche D'obliger les gens A travailler le dimanche Moi Tu vois l'histoire du KFC Qui met son week-end Le jeudi vendredi A partir du moment Tu as un week-end Quand tu veux Est-ce que C'est honnête ou pas Je ne sais pas Mais effectivement En oubliant Toutes les problématiques sociales Que représente Le fait de travailler le dimanche Moi je suis pour le travail le dimanche Pourquoi ? Parce que Bah tu n'as pas la raison D'être un dimanche Tu vois Il y a une telle différence D'activité De gens dans la rue De mecs qui sourient De mecs d'activité Tout ça De vie trépidante Entre le samedi et le dimanche Mais c'est pas possible On dirait que le dimanche C'est la journée de la mort Tu vois Je veux dire C'est incroyable C'est Oui j'étais J'étais à Paris Je sais C'est le week-end du 15 août Mais bon C'était tout ça Le week-end Le jeudi vendredi C'est pas fou Bah déjà T'es avec tous les Tous les employés du KFC Voilà Mais Ulysse 31 Ulysse 31 le dimanche soir Mais non C'est quoi votre problème Qu'est-ce que vous dites Edouard Ber A une émission sur France Le dimanche soir Pourtant d'un coup Somme du dimanche soir Bah Edouard Ber C'est un peu le somme En fait Ce mec Enfin Moi c'est le somme Je t'ai dit pourquoi C'est le somme Edouard Ber Il est sympa Tout ça Mais il a Il représente le team parisien Et moi je viens de quitter Paris Tu vois Donc Je me dis Si t'es pas en week-end En même temps que ta famille C'est pas fou Alors Comme à la maison Bosse le dimanche Il n'a plus le syndrome La reprise du boulot Mais en même temps Il a des horaires Dès la calée Bah ouais Ça c'est sûr Mais en fait Si t'es Si t'es un resto le dimanche Ou un salon de coiffure le dimanche Et que tu reçois des gens Et que tu vis ta vie sociale Moi c'est ça en fait C'est le En fait Cette espèce de mort qui tombe Tu vois C'est En fait Voilà Ce qu'il faut voir C'est qu'à la base Le dimanche C'est un jour hyper social Puisque les gens Ils allaient à la messe Tu vois Ils allaient tous à l'église Et puis après Ils allaient tous au resto Boire un coup Et puis après Ils faisaient une grosse sieste Et ils reprenaient le travail Tu vois Et nous on n'a pas ça Parce que nous Le dimanche On se lève Déjà Alors On va pas à la messe Tu vois Et quand on allume la télé Il y a la messe Alors tu vois Tu t'as envie de te tirer une balle Dans la bouche Et Et Tu Enfin Imagine un dimanche Devant la télé Sans avoir Netflix Genre la télé Tu te expliques Mais c'est l'enfer Genre Après Le jour du seigneur T'as Michel Drucker C'est Enfin T'avais Jacques Martin À l'époque Genre C'est une torture C'est T'as l'impression Dans un Ehpad Les mecs Ils te disent Aujourd'hui On va vous faire l'expérience Quand vous aurez 70 ans C'est Il y a des pays laïcs Avec des commerces Au dimanche Ça change pas mal En moins La Chine par exemple Même Je vais aller encore plus loin Mais C'est un autre monde Mais effectivement Aux Etats-Unis Tout est ouvert la nuit À trois heures Enfin Il y a ce côté Moi quand je suis arrivé à Paris Il y avait un truc Qui me rendait fouf C'est que Si à 22h Je voulais manger du chocolat Je pouvais sortir Acheter du chocolat Ça me rendait dingue Je trouvais ça incroyable Voilà Mais là ce soir Acheter du chocolat Ce serait compliqué Ce que tu décris dimanche Bon un coup Sieste reprend le travail C'est ce qu'on faisait Dans le sud Chaque jour J'ai jamais conçu Pour lire des trucs cools À la télé dimanche Mais même Le samedi soir Le samedi soir Mais quelle merde Pourquoi Déjà Il y a un truc Qui est dingue C'est qu'ils te mettent Un film Genre le grand film Du week-end Ils te mettent le dimanche soir Mais why Déjà le film Il commence à 21h10 Tu vois Et c'est des films Genre je sais pas Un Seigneur d'Anneau Un Harry Potter Ça dure 2h30 Avec les coupures pubs T'en as jusqu'à minuit T'es crevé Tu commences le lundi T'es crevé Mais why Alors que tu pouvais le mettre Le samedi même Tu fais nuit blanche Et là ils ont arrêté C'était insupportable Est-ce que la semaine Dans sa conception religieuse N'est pas la métaphore de la vie Le dimanche c'est temps la fin Normalement le dimanche C'est le jour Le seigneur s'est reposé Tu vois Voilà Mais Au UK Au UK Il dit Lace Les magasins sont ouverts la nuit Car ils restockent Trop bien A Tokyo Tout est ouvert 24h24 7 jours sur 7 C'est top Et Daz dirait Ils ont des métros Extrêmement propres Cette bande de pervers Tu devrais pas parler de chocolat J'avais réussi à oublier ma tablette J'aime bien le chocolat Alors on pouvait En fait il y avait une Je crois qu'il y avait une réglementation Qui interdisait La fiction le samedi soir Pour une raison bizarroïde Et là ils l'ont remise Donc ça c'est cool On va pouvoir à nouveau avoir Après je sais pas si c'est arrivé Dans votre vie Mais Il y avait une sorte De vide De fictionnel Dans les années 90 Quand t'enlèves Friends Et X-Files Tu vois Et tout d'un coup T'as les séries américaines Qui ont débarqué en masse T'as eu T'as eu Comment s'appelle Les experts Je me souviens T'avais le mardi soir T'avais les experts Le jeudi soir T'avais prison break Et le samedi Non le vendredi soir T'avais un autre truc T'avais Lost Sur TF1 Putain mais Je me disais Mais T'as eu Tout d'un coup T'as eu T'as eu Pas une boulimie Mais t'as eu Un approvisionnement En série C'était ouf C'était incroyable J'ai beaucoup aimé NCS c'était le samedi Voilà Alors moi La trilogie du samedi Je suis trop vieux pour ça J'ai pas Ah bah la 5 La 5 Moi la 5 Ca m'a fait découvrir Star Trek Sur la 5 J'ai Legoonies J'ai une vieille VHS Legoonies La 5 Avec le petit logo La 5 Et une pub Raiders Raiders c'est les anciens Twix Ensuite J'ai J'ai découvert Star Trek Et ça c'était Star Trek Classics J'étais tellement content Il y avait des jeux Genre C'était un des jeux Utilisés Genre la roue de la fortune Mais c'était l'aventure Et le dernier truc Qui était ouf Sur la 5 Je vais le trouver J'ai oublié Robotech Bordel Il passait Robotech C'était trop bien J'ai adoré Et Alors dimanche Il nous dit Les démons Lord Dodin C'est le sport avec les amis Dans une asso Mais en vrai Ouais Mais alors Ca Tu vois il y a un truc J'aimerais bien qu'on revienne Sur le truc Sur cette idée là Parce que beaucoup de gens L'ont dit Beaucoup de gens Sont déprimés Le dimanche soir Parce qu'ils ont l'impression Qu'ils n'ont rien fait la semaine Ou parce qu'ils ont l'impression Qu'ils ont gâché leur week-end Et là Le démon Lord Dodin Nous dit Moi au moins Je fais du sport J'ai l'impression D'avoir fait quelque chose Mais Est-ce que c'est pas Un problème fondamental Faut-il faire des choses Pour avoir Un sentiment de bonheur C'est à dire Est-ce que Genre tu te dis Moi ce dimanche Je vais pas sortir du lit Je vais pas rien faire du tout Est-ce que finalement C'est pas un bon dimanche Tu vois Ça c'est bizarre Donc Keguragin Keguragin Avec un nom comme ça Tu vois On sait que t'aimes le Japon Tu vois Le faux mot Fear of missing out Je sais pas si c'est les faux mots C'est un bon dimanche Quand tu le vis Mais le soir tu regrettes Notre civilisation Nous pousse au productivisme Le dimanche soir C'est une petite mort Il y a des poètes ce soir Ouais Fais quelque chose Qui me plaît en fait Putain Alors Don Juan Il est encore dans les séries Serpico Les mystères de l'ouest Les têtes boulées Colombo Putain Ça nous aura joli pas de ça En vrai En vrai C'est toujours la même chose T'as le sable le dimanche soir Et ensuite Il y a sa carte Imaginons Et après il y avait Dis Jérôme Avec Jérôme Bonaldi Imaginons Ok Tu regardes ce cartoon Et tu décides De regarder Colombo Après De toute façon Un moment ça se termine T'es obligé de te coucher Tu vois Donc Je parle de ce mythe De la paresse improductive Face à l'activité Prolifique Non je dis juste Que Moi si vous voulez J'ai un rêve Un rêve de gauche Ce rêve C'est le rêve Du J'allais dire du mariage Pour tous Mais pas du tout Du revenu universel De base Et Je voudrais Que nous ayons tous Un revenu universel De base Ok Mais J'ai peur Que Vous là Vous les jeunes Vous êtes en moyenne Plus jeunes que moi Donc vous êtes des gens Qui allez voter Et si votre état d'esprit C'est de dire Pour exister Pour être bien Dans sa tête Il faut faire des choses Il faut produire Il faut avoir un travail Il faut mériter sa paye Tu vois Je me dis En fait La société n'est pas prête Au revenu universel de base En fait Vous le voulez pas vraiment Vous voulez travailler Et gagner votre argent C'est ça Vous êtes des fillonistes En fait C'est ça Revenu universel de base Hyper marchandisation Je vois pas trop le lien Mais bon Donc Bah si Au contraire Non Le revenu universel Que j'imagine Ce serait de combien Moi je dirais Je verrais bien Un revenu universel de base Allez Pas trop ambitieux A 1000 euros Donc 1000 euros 70 millions de français Ça fait Ça fait quand même beaucoup Ça fait Bah ça fait 70 milliards par mois Oui C'est un peu cher Mais on va trouver Voilà Je suis Intermittent du spectacle C'est un bon pas Vers le revenu universel de base Non mais ils ont commencé A mettre en place Le revenu universel de base Au Canada En fait Il y a un truc Là où j'étais content C'est quand la France Elle a Elle a fait le mariage gay Parce qu'on était les premiers Ouais Le RSA Ouais Le RSA C'est une forme de Mais j'ai peur En fait Parce que quand je vois Que Quand je vois En fait Un moment Il faut accepter De rien faire Mais est-ce que vous êtes Capable de le faire Il faut Enfin Ce que j'ai dit C'est que Quand vous serez Au revenu universel de base Vous allez Vous allez faire Des activités artistiques Vous allez faire Vous allez vous occuper De vos proches Ou des gens qui souffrent Tout ça Peut-être que vous aurez Une entreprise A la place Et vous allez toucher Un salaire plus gros Ce qui fait que Ça annulera Le revenu universel de base Mais Il va falloir Que vous soyez Enfin Pour l'instaurer Il faut être prêt A ne rien faire Et ça Je ne suis pas certain Que on soit prêt Parce que On est élevé Dans Alors Hier Nox me dit Salut Je participe Au Fils de Montpellier Une des plus grosses compétitions De sport extrême Puis je me permette De partager le lien De ma vidéo Pour tes spectateurs Vote Et bien Je vais demander ça Au spectateur Alors Hier Nox Il veut absolument Il veut qu'on partage Une vidéo Pour voter Tout ça Vous en pensez quoi On partage sa vidéo Ou pas Le pauvre J'ai dit le pauvre Donc je vous influence un peu Mouais Non merci Non Bof comme pratique On arrive à payer Les retraites C'est pas soutenable A long terme Mais pour l'instant Dites pas bof Bof On sait pas si c'est oui ou non Hors sujet Oui mais je cliquerai pas Du slipboard C'est quoi Vernox Pose ta vidéo Tu n'y arriveras pas Tu peux pas être de lien Je crois qu'il y a un bot Mais bon Tu peux toujours tenter Déjà il est sympa Le mec il a demandé C'est pas CLR DZ King De la dernière fois Ah bah voilà C'est ballot Tant pis Si l'homme sans sub On réfléchit Non mais en vrai On pourrait faire Est-ce qu'on fait une OP Yarnox Yarnox Tu nous donnes 100 sub Et Je te promets Qu'ils veulent tous Ils vont tous voter Sans sub c'est quoi C'est Ah c'est quand même C'est quoi 250 euros Non 500 euros En fait Si c'est assez poli Je pense Le mec Je clique S'il se pense Au bout de son sub Je suis d'accord En vrai Désolé Yarnox Mais bonne chance Pour ta compète Pour ta compète De De wakeboard Ce qui est pas mal Mais un truc Qui nous énerve un peu C'est qu'on est tous Des pauvres types Et à discuter En regardant notre pénis Et à toi Tu arrives Tu te dis Les gars Je fais du wakeboard Tu vois Genre on t'imagine Beau gosse musclé Avec plein de meufs Et en train de faire du sport T'éclater dans l'océan Sous la plage Alors que nous On est à Melun Tu vois Donc ça nous fait chier C'est ça le problème Mais bon Je pense que Juste par ta vie T'es meilleur que nous Tu t'éclates Comment tu sais pour le pénis Je suis déprimé Pour Yarnox Yarnox Tu nous as bousillé la nuit Bordel C'est bien Le fils de Montpellier Mais Montpellier C'est une vraie C'est une vraie Cool ville Si j'étais libre comme l'air J'irais peut-être vivre à Montpellier Plus peut-être qu'à Strasbourg Comment ils sont les gens à Montpellier ? Ils sont sympas ou pas ? Ils sont à... 221 personnes Ah vous êtes 221 Parce que j'ai pas les noms là Putain Vous êtes 221 avec cette qualité d'image Alors le jour où je suis en 4K Ça va être ouf C'est sympa ? Ah c'est cool J'ai jamais compris Montpellier C'est au bord de la mer ou pas ? Parce que C'est l'air d'être au près Mais pas trop quoi Plein de gens verraient ça Ils sont pas pire qu'à Toulon Ouais à Toulon C'est compliqué Il y a un... J'ai écouté ce matin Un... Comment ça s'appelle ? LSD Vous voyez ce que c'est ? C'est un... Ah non c'est un... C'est les pieds sur terre C'est un podcast de France Culture Sur Toulon Sur le Front National de Toulon C'était pas Jojo Les gens sont plus... Alors les Bretons Alors je suis désolé Alors il y a 2 types de Bretons Il y a le Breton de Rennes Et il y a le Breton du Finistère On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Que c'est 2 Bretons différents Le Breton de Rennes Bah il est sympa Parce que... Il a bu Tu vois ? Le Breton du Finistère Il est pas sympa Parce qu'il a bu C'est ça le truc Donc c'est... Rennes il est étudiant Rennes il est étudiant de gauche Et il sent un peu le cannabis On est d'accord Tout le monde est d'accord C'est dur la Bretagne Le Breton de Rennes Attention je vais pas encore... Mickey McFly Mais Mickey McFly Comment tu peux ne pas follow cette chaîne Alors que je viens de décrire si bien ton pays La Bretagne D'ailleurs en fait j'avais une... J'avais un... Je voudrais faire une... En fait j'ai dans les tourants une belle histoire Qui s'appelle Résistance C'est une histoire dans laquelle il y a une guerre civile Entre la province et Paris C'est à dire que pour une fois Les Stéphanois ont arrêté de détester Lyon Les Bretons ont arrêté de détester la Normandie Ils se liguent tous contre Paris Et c'est une guerre hyper violente C'est à dire en fait ça commence avec des... En fait c'est à la fois des gilets jaunes et des bonnets rouges Ça se passe en Bretagne Donc genre ils s'appellent la force orange Tu vois Et ils sont ultra vénères contre Paris Oui c'est Alfredo qui t'a abonné Et donc en fait il y a ce côté Paris est en siège Et Paris n'y croit pas au début Et donc déjà il y a le traitement de tous les gens qui sont en banlieue Est-ce qu'ils sont parisiens ? Êtes-vous les banlieusards de Paris ? C'est des parisiens ou c'est des provinciaux ? C'est quoi votre... Et donc il y a ça Et donc en fait Paris est en état de siège Les gens meurent de faim dans Paris Parce qu'ils refusent de leur donner de la nourriture Et donc il y a des collaborateurs Parce que la France revient des collaborateurs parisiens Qui jettent en amont de la Seine De la nourriture dans la Seine Pour qu'elles descendent de la Seine Elles soient interceptées dans Paris Et pour moi ils sont provinciaux Et il y a aussi des... En plus parce que le Covid ça m'a fait penser à ça Parce que dans cette histoire il y a des gens Des parisiens Qui quand ils sentent que le vent tourne Ils vont dans leur maison secondaire en province Mais les provinciaux Ils n'aiment pas les parisiens Qui ont une maison secondaire en province Ils les traquent tu vois Donc c'est assez marrant Et à la fin ça devient vraiment Un conflit armé de ouf Les mecs ils fusillent les parisiens Il y a même... Comment ça s'appelle ? Parce que l'armée appartient encore Au commandement qui est à Paris Mais il y a la base de Toulon Qui se fait prendre Parce que je connais bien Toulon Et du coup ils volent Un bombardier avec une arme nucléaire Ils jettent et ça se termine Avec un champignon atomique sur Paris C'était incroyable Ah non mais il y a toute une histoire Dingue Bah alors c'est pas la prochaine fiction Mais c'est marrant parce que La prochaine fiction Bah elle boit trop simple Danser quelque chose C'est la conséquence de résistance C'est la... En fait c'est la... La prochaine fiction c'est un post-apo Qui se passe après ça Mais euh... Ah Wattpad Bah en ce moment j'écris sur Wattpad Mais euh... C'est arrivé sur Lille Dorée C'est le coup Bah en vrai Honnêtement Honnêtement Je suis désolé Mais euh... Les parisiens Qui disent Ah j'en peux plus Enfin Déjà les parisiens Qui vont en province Euh... Alors qu'on a dit Vous bougez pas Vous ne bougez pas C'est important Pas de... Tu vois Les mecs ils partent quand même En province Et on s'emballe Ouais vous voulez nous donner des amendes On s'emballe les couilles C'est vraiment mais Pas bien Tu vois Ils vont dans leur maison de province Qui est obscenement Grand Des riches Ils ont des jardins Ils vivent dans des trucs Et n'oubliez pas Je dis vous venez vous Ils faisaient des journaux de campagne Genre euh... Des journaux euh... Littéraires Genre je suis exilé Je suis allé acheter le pain aujourd'hui Euh... Je suis dans mon petit village Je m'inquiète pour la France Les mecs Putain mais Il n'y a pas de nom pour ça C'est affreux quoi C'est affreux C'est euh... Et pourtant je suis un parisien Tu vois Mais euh... Putain les journaux de confinement Le journaux de confinement sur le monde Mais c'est incroyable Mais ça Ça les gars Faut pas l'oublier Faut pas l'oublier Le jour où il y aura la guerre On va à Paris-Provence Ça c'est important Parce que euh... Là j'ai l'impression d'être Comment il s'appelle Le chef des gilets jaunes là Mais en vrai non Elle s'est plaint Qu'elle n'avait pas vu sur la mer Mais c'est incroyable Non je dirais pas que les vrais parisiennes Sont restés à Paris C'est les pauvres types Qui n'ont pas de résidence secondaire Sont restés à Paris Mais c'était... 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 C'était incroyable Là je suis en train de lire un livre Que je vais faire un stream dessus Sur la prison Qui est vachement intéressant Tu sais les gens ils disent Ouais la prison c'est le club med Et les mecs ils ont dit Vous vous rendez compte En prison à moyenne Ils sont neuf Ils sont trois par... Pour neuf mètres carrés Et après quand on voit les parisiens Ils sont dans le 60 mètres carrés Ils sont... Ils sont trop pressés Quand il y a le Covid quoi Donc euh... Alors Comme à la maison Moi je suis banlieusard J'ai essayé de pas bouger De l'île de France Même pour les vacances Car trop de risques Pour la Provence Et on est nombreux Non mais Il y a des tas de types bien Mais ce qui est fou Mais il y a quand même Un processus qui est incroyable C'est à dire que Il y a des types qui ont dit Je vais à ma maison de campagne Et je m'en bats les couilles Même si c'est interdit Donc c'est des gens Qui sont irrespectueux des consignes Mais vraiment Ils sont là Et c'est les mêmes Qui aujourd'hui te disent Vous mettez pas les masques Mais c'est grave Et qui nous font la leçon Sur Twitter Tout ça Ensuite Ils sont dans leur... Ils vivent dans une maison Ils vivent dans une maison À la rigueur Enfin je veux dire Pense à tous les gens qui souffrent N'étale pas Toute ta vie Et ton truc Tu vois Parce que c'est vraiment C'est compliqué Il y a des gens qui croient peut-être Que quand Puisqu'ils vivent dans un palace On est heureux Mais non On n'est pas heureux pour eux On les déteste C'est ça le truc Et en plus C'est eux à qui on donne le porte-voix Qui passe dans les journaux Mais c'est à se taper la tête contre les murs Mais je suis pas de gauche Mais personne de droite De centre d'extrême droite De gauche D'extrême gauche Trouve que c'est normal Ils sont tous énervés Comme ça On a envie de les squayer Tu vois De leur dire Mais vous êtes débile ou quoi C'est pas possible C'est incroyable Et ça c'est marrant Mais ça C'est un peu comme Je vais vous raconter un truc Qui est drôle C'est que soi-disant Tout le monde était résistant Personne n'était collabo Tu vois Pendant la deuxième guerre mondiale Et là c'est pareil Quand tu sais Quand on sera vieux Qu'on racontera On dira Oui mais moi Je suis sorti Je suis pas sorti J'ai respecté J'avais une masse tout le temps Mais moi je les connais Les gens qui sont partis Dans leur maison de province Je les connais J'ai les noms Tu vois Et on dit ça Mais en fait Je vais vous dire quelque chose Vous savez quel est le prénom Le plus donné Après la deuxième guerre mondiale Le prénom le plus donné Aux garçons Philippe Pour honorer Philippe Pétain Parce que Tous les français Ils étaient tous collabo Et ils adoraient Philippe Pétain C'est ça le truc C'est ouf Donc Non mais c'est vrai Les prisons quoi On va faire un truc Pour les prisons Donc Swin Je sais pas ce que tu disais Twitter n'est pas un réseau social Enfin c'est pas un réseau social de parisiens Mais le noyau de Twitter C'est très parisien C'est à dire que tout le monde Suisse son petit parisien Moi même en fait Quand vous me suivez Je suis barre le du quien Mais Je suis barisien en fait Mais Mais je suis parisien dans l'âme Mais Effectivement Il y a tout un Tout un 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 compte Enfin Tout un Une sphère Hors de chez nous D'ailleurs En fait je suis un compte Qui est vachement bien C'est un bout Qui s'appelle Alexandrin imprévu Qui tweet Qui retweet Tous les gens Qui font des Alexandrins En français Sans le savoir Tu vois Ils disent Genre NDR T'as percé frère Avec ton tweet C'est un Alexandrin Ah puis il retweet Et en fait je tombe sur le Sur des bulles Des sphères Twitter Que je connais pas C'est plutôt Plutôt marrant Mais oui C'est ça Le prochain prénom Le plus donné Ce sera Corona Je sais pas trop Bah ça sera peut-être Didier 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 Raoul Ou Olivier Véran Tu vois Qui es-tu Et que fais-tu Avec une Quelle qualité d'image Alors en fait Je suis un streamer Uniquement pour provinciaux Avec une connexion nulle Et comme Ils sont tous Une connexion nulle Ils s'aperçoivent pas Que l'image Elle est nulle Tu vois Et Du coup J'ai que Voilà Et il n'y en a que 220 En France Du coup Je blafonne à 220 J'ai jamais réussi à avoir 222 En live C'est pas possible Donc Alors ça marche Moi j'aime bien Alexandrin prévu Pourquoi avoir choisi Bar le duc Et j'ai appris Alors j'aimais bien Bar le duc Parce que Tu sais le duc Tu vois c'est cool Et ce matin Ma femme m'a dit Elle s'est posée Elle a dit Il faut qu'on parle Alors j'ai dit Qu'est-ce qui se passe Ça y est Elle veut partir Elle en a marre de moi Elle m'a dit En fait Il faut que je te dise Que les locaux ici Ils disent pas Bar le duc Ils disent Bar le trou duc Tu vois Et j'ai dit Vraiment Oui Elle m'a dit Il dit ça Et j'étais vachement triste Parce que C'est une ville Que je commence à aimer Et j'ai du beaucoup de mal A la respecter maintenant Mais bon bref Donc ça pour vous dire C'est 4K full HD Voilà Donc C'était vraiment Ça m'a fait beaucoup de peine Je vous conseille pas D'aller à Bar le duc Sauf Si vous voulez Une maison très grande Pour pas beaucoup d'argent Parce que j'ai pas encore Acheté la mienne Mais dès que je me serai installé Dans ma maison De Marie d'Ariosec Tu vois Où je pourrais faire des journaux Je suis dans ma piscine intérieure Et c'est extrêmement difficile Vous savez Voilà Et bien Dans ce cas là Vous pourrez venir Et prendre tous les Ouais Vous savez que l'autre jour Je suis allé au Aldi Et Ouais je vous l'ai raconté J'ai rencontré un mec Enfin j'ai croisé un mec Qui avait une queue de cheval Un Stetson Donc un chapeau de cow-boy Et Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait un Marcel Et là je me suis dit Putain t'es chez les paysans quand même C'est dur C'est dur C'est dur Ouais J'ai trop envie de prendre la maison Avec une piscine intérieure Ça c'est sûr Bar-le-Duc Bah Bar-le-Duc Alors c'est marrant parce que Alors bienvenue Welcome to Meuse 55 Il n'y a aucune ville De plus de 50 000 habitants en Meuse Voilà Mais il y a beaucoup d'éoliennes C'est joli Ah oui Ah non Il n'y a pas que des C'est vrai que c'est un peu cher à Paris Le Aldi C'est Ouais mais Un truc du Aldi C'est que le Aldi Par exemple tu ne peux pas acheter d'orangina Tu ne peux acheter que du orange Ça s'appelle orange Est-ce qu'il avait Je ne parle pas de ce qu'il avait au pied Parce que Est-ce qu'il a dansé une salsa tout seul ? Non je ne sais pas Non mais Le Aldi c'est tout un concept Bar-le-Duc Ouais L'autre jour Il y a un Clodo Qui m'a pris pour un Romainichel À Bar-le-Duc Pourquoi ? Je ne sais pas Et Et il m'a parlé Il m'a dit T'es un Rom Alors je dis non Il dit tu peux me le dire Tu sais Et j'ai dit non Il me dit Mais tu ne pèches pas Parfois des poissons à la main Je dis pas du tout Voilà Donc C'est les conversations Que j'ai Il avait un chien Qui était genre Je ne sais pas Un pitbull Tu vois Et il disait Inquiétez pas Il n'est pas méchant Bref Tu ne l'as pas prédit l'avenir Non mais Je n'ai pas la tête Vraiment je pense Que je ressemble à tout Sauf un Rom Mais c'est vrai Que ce jour là J'avais mon jogging serbe Voilà Et en plus Je ne sais pas pourquoi Il me demandait ça Parce que lui même Ce n'était pas un Rom Alors est-ce qu'il voulait Gen Taper sur un Rom Tu vois Fibre pêcheur à la main Non 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 mais Je ne construis pas du tout Moi j'ai déjà fait Une fiction sur Barleau du 15 Ça s'appelle Ornin Si vous voulez l'écouter Alors Badboulas Il revient de Saint-Léonard De Nobla Dans le Limousin Le Limousin C'est vraiment C'est vraiment paumé aussi C'est tout petit Très calme J'ai adoré par contre Le retour à Paris Les bus bondés Avec un mec qui volut par terre à gauche Alors moi il y a un truc Quand j'arrive à Paris Je ressens une pression Tu vois Une pression Mais c'est vrai que Genre Déjà Déjà quand tu arrives à Paris En train Les mecs ils se lèvent Genre 10 minutes en avance Genre ils se lèvent du train Pour être devant la porte Ils commencent à faire la queue Là tu te dis déjà Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Pourquoi ? Enfin tu vois Deux minutes avant Allez même Mais 10 minutes avant Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois Je veux dire C'est trop Et Donc il y a ça Et après les mecs Ils t'agressent tout le temps Ils te regardent Ils sont là Même Tu vois Il y a de la Je trouve qu'il y a même De l'architecture agressive Maintenant C'est-à-dire que Depuis qu'il y a le Covid Les restos Ils ont le droit De mettre des terrasses À la balle Pourquoi ? Parce qu'ils sont en extérieur Du coup il y a moins de risque Et les mecs ils se privent pas Je te jure qu'il n'y a pas De trottoir libre C'est incroyable Donc Salut Audrey Donc ouais Le stress de Paris Il est énorme Et moi je suis sous pression C'est-à-dire que Moi quand je suis à Déjà Enfin Il y a un truc qui est bien Alors c'est bien Et c'est pas bien en même temps C'est que quand je suis à Paris Je me sens vivre Pourquoi ? Parce que Je suis agressé tout le temps Et je réfléchis vachement vite C'est-à-dire que Quand j'ai des trucs à faire Je travaille hyper vite Je suis super concentré Là il y a ma femme C'est compliqué à dire Mais j'ai une libido Hyper importante Quand je suis à Paris J'ai vraiment Tu vois Et 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 Voilà Et quand je reviens À Bar-le-Duc Tu vois je sors du Je sors du train Déjà je suis le seul Qui est debout Parce que les gens Ils dorment à moitié Dans le train Qui est vide Je sors de la gare Il n'y a pas un bruit J'entends la rivière Couler au loin Je passe au-dessus de la rivière Il y a des petits poissons Voilà Et je rentre chez moi Il n'y a personne Non mais je ne parle pas de l'architecture Je parle surtout des Comment ça s'appelle Tu sais Des passages Tu vois Genre en fait Par exemple Tout le monde est en terrasse À Paris Tout le monde est sur le trottoir Donc tu fais quoi ? Tu vas sur la route Sur la route Tu as les voitures Et même maintenant Il y a un truc qui est hyper marrant C'est que Paris c'est devenu vachement vélo Alors moi j'ai dit Super c'est devenu vélo Tu vois la rue de Rivoli C'est ouf Il n'y a que des vélos Ça c'est incroyable Il n'y a pas de Enfin tu vois Il y a juste un couleur bus Et des vélos Mais les mecs qui font du vélo C'est des anciens conducteurs connards C'est des anciens conducteurs de voiture Et les mecs Ils étaient connards en voiture Ils sont connards en vélo C'est à dire que les mecs Tu les déranges Il ne faut pas traverser la route Il y a beaucoup de densité humaine Là je suis pas loin de la rue Mouffetard Franchement J'ai même un moment Le tournis Tellement il y avait des gens Il y a des gens Mais incroyable Donc Il y a les canards Non mais Là on dort à la fenêtre ouverte À Bar-le-Duc On entend la rivière Et toute la nuit Poules d'eau Canards Mouettes C'est super sympa Moi j'aime beaucoup Non mais c'est incroyable Non mais Les La violence des vélos Ah ben La rue de Rivoli Il n'y a plus Et c'est pas une blague Il n'y a plus De couloir voiture Il n'y a plus de couloir voiture Il y a un couloir bus VTC taxi Et après Donc un couloir Et ensuite il y a Un gros couloir Pour aller dans un sens Un gros couloir dans un sens De vélo Incroyable Alors Simon Il y a l'argent et le pouvoir À Paris nous disait Alors oui et non Tu vois par exemple Tu vois dans le stream game Desiratoire Et la Montpellier Et Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin De t'interparer Et moi j'ai l'espoir Que Enfin j'avais l'espoir Qu'avec le Covid Les gens se décoincent Qu'on puisse faire du télétravail Tu vois Et qu'on puisse Qu'on puisse en fait Déconstruire cette idée De la Paris essentielle Et en fait Les entreprises N'ont pas vraiment joué le jeu Parce que les entreprises Alors entreprises C'est vraiment des connasses aussi C'est à dire que Je parle pas pour toi Prince de s'ennuyer Je parle des grosses entreprises De bureau Première partie Ils disent Ouais le Covid C'est ailleurs Vous venez quand même au bureau Rien à branler Après L'Etat oblige à rester À travailler à distance Oh vous savez quoi On va faire du travail à distance Ça va être trop bien Disruption Post médium On est trop bon Tout ça Et dès qu'il y a eu Le déconfinement Mais jour zéro Allez vous revenez tout de suite On va vous voir C'est vraiment Mais Arthur qui m'a dit Arthur Arnold qui m'a dit Parce qu'il m'a dit En fait Vous savez les managers Qui servent à rien Tu vois Les managers Qui managent des entreprises En fait Ils se sont dit Mais Si les mecs travaillent De chez eux Je manage plus personne Et s'ils arrivent A faire du travail Et que je manage plus personne Moi je sert à rien Tu vois Donc En fait Je suis sûr Que cette espèce de couche Nominal management Débile En fait Déjà Le Covid C'est un peu Mais l'impossibilité D'aller en télétravail C'est complètement eux Tu vois C'est C'est En fait Les mecs Ils ont peur Que d'un truc Ils ont dû dire après ça Mais tu sais quoi Moi Eric Si je le surveille pas Mais le mec Il bosse pas Il bosse pas de chez lui Je suis sûr qu'il bosse pas Le mec il est en pyjama Il fait le minimum Moi je fais le lien au boulot Sous mes ordres Il va taffer Tu vois Et ça c'est Voilà Comme à la maison Il dit Moi je vais en région parisienne Depuis des décennies Quand je vais avoir des amis A la campagne Donc là je craque Au bout de trois jours Je reviens en ville Moi J'en ai parlé là récemment A Chloé Chloé de la pièce Qui veut vivre à la campagne Parce que En fait quand tu commences A avoir 40 ans à Paris C'est compliqué Il y a pas assez de place Il y a pas assez rien Et ben Là je suis un peu passé De l'autre côté C'est à dire Je suis plus Je reviendrai pas Vivre à Paris Mais c'est dur De se passer de Paris C'est vraiment dur Parce que C'est vrai que c'est agressif Tout ça Mais Mais J'ai vraiment l'impression Que tout se passe à Paris Et donc si tu n'es pas à Paris Ben Tout se passe sans toi Et ça c'est compliqué Voilà Donc Pas toutes Je travaille pour un grand groupe Ils sont toujours au moins Moins de 50% A te présenter sur le site Non mais De toute façon Ils sont un peu baisés Ils sont obligés De mettre peu de gens Tu vois Mais Nous sommes des bruns Ouais ça c'est sûr Ça c'est Moi Les managers C'est le pire truc En fait Je dirais pas que c'est le pire truc Je dirais que c'est les gens Qui s'auto-proclament manager Tu sais Les mecs qui rêvent d'être manager Qui rêvent d'avoir une cravate Et qui disent Eh les gars Moi je suis manager Tu vois Les mecs comme ça Ça c'est grave Ça c'est problématique Tu vois Tu vois Je les sens venir de loin De toute façon Parce que ce sont des gens Ils me disent Allez les fibrotiques Dis-moi ton vrai nom Je vais pas t'appeler fibrotique Tu vois C'est mon détecteur à cons Ça Voilà Ça c'est The fear of missing out Exactement Les cheffaillons Pas forcément les cheffaillons Mais ouais C'est des En fait souvent C'est des gens qui En fait En plus Le manager C'est un mot anglais Bien pratique Pour dire en fait Je vais manipuler des gens Pour qu'ils soient Le plus productifs possible Dans leur travail C'est ça La mission Colonne vertébrale Du manager Et Donc Ce sont des manipulateurs Non alors Les RH Ils sont pas Ils sont pas pires Moi Si tu veux Un RH Le RH Il se tape le sale boulot C'est à dire Le RH Il va annoncer à quelqu'un Qu'il va se faire virer Tu vois Donc Ben L'uniforme C'est important Moi J'avais beaucoup de crainte Et un jour J'ai dit Plus jamais j'en porterai Et maintenant J'en porte Quand il y a un jeu de rôle Aspion Et J'avoue que Quand il y a eu Fifty Shade J'ai ressorti les cravates Voilà Middle manager C'était chef de projet Découper le projet Etc Il n'y a pas de direction Non mais Vous avez compris De qui je parlais Je dis Evidemment Je ne parle pas De tout le monde Alors Les usines de justice Alors moi Le prince de s'ennuyer Je sais que Evidemment Tu es du mauvais côté Des usines de justice Mais moi Les usines de justice Je les aime plutôt Parce que J'ai tendance à faire appel À des usines de justice Voilà Donc J'ai voulu commencer Par un cours de management Sur EDX plateforme De MOOC Vous avez dit Dauphin jaune Mais j'ai arrêté À la fin de la première semaine C'était si cru et plein d'évidence Mal intentionné Pfff C'est Ouais Les RH C'est des techniciens utiles Et c'est aussi des gens Qui se prennent le frontal Des licenciements Après c'est aussi des gens Qui couvrent Les mauvaises actions On l'a vu avec l'affaire Ubisoft C'est-à-dire les RH Ils étaient au courant Soit ils ont fermenté Soit ils n'ont pas fermenté Le truc Mais il y a eu un problème Tu vois C'est eux qui prennent Je suis désolé Fréquidote De pas De pas De pas De pas pouvoir être De pas pouvoir répondre À tout le monde Ensuite vous dites quoi Ils sont utiles les hussiers Mais c'est un métier C'est un métier Bah non Ouais ils sont utiles Bah ça dépend Quête latérale est sortie Non il arrive Il arrive En fait il est monté Par Nico Pomp Mais Gislain doit le vérifier C'est un peu De notre émission chouchou Donc voilà C'est la troisième émission La plus écoutée Oui alors La rupture conventionnelle Moi la rupture conventionnelle Moi je J'ai des mauvais souvenirs En fait Je dis pas que les managers Sont mauvais Ou les middle management C'est vrai J'ai dit Les gens Dont le rêve Est d'être manager Et qui sont Qui se sentent plus D'être manager Parce qu'en fait Manager c'est pas C'est pas une fin D'ailleurs en fait Quand t'aimes bien Faire les choses Tu préfères les faire Le top 3 Top 1 Le comotive Qui écrase tout C'est Game of Thrones Top 2 C'est fiction Et top 3 C'est Guête latérale Le stream d'aujourd'hui C'était le seum Du dimanche soir Les pires selon moi Ce sont ceux qui arrivent En se présentant Comme pas carriériste Après je crois Que la carrière C'est quelque chose Qui est un peu Remis en question Par les jeunes générations Parce que Là je discutais Avec des jeunes Et le mec Il disait Ça fait 3 ans Que je suis dans la même boîte Et genre C'était un échec Il faut changer beaucoup Donc Je pensais que Commute C'était plus stream C'est à dire quoi ? Excusez-moi J'ai l'air si Ma femme est en train De me détester Mais non Ça va à peu près Donc écoutez C'était cool Demain Je vous dis Mon emploi du temps Alors On m'a demandé Ce que j'allais faire Cette semaine Je vais vous dire Ce que je vais faire Cette semaine Je vais stresser Pourquoi ? D'ailleurs Je stresse déjà D'en parler Il se passe quelque chose De très important Pour moi et pour vous Enfin Pas pour tout le monde Mais pour vous C'est que C'est la rentrée De Webédia Donc C'est la rentrée Mais pas la rentrée Sur le stream C'est la rentrée De toutes les équipes Opérationnelles C'est à dire Trunks Alex Nassar Johan Ils rentrent tous Du boulot Et Je vais attendre Mon téléphone Et mon téléphone Normalement On va sonner On va dire Bon On fait quoi Pour la rentrée Ou Fibre Bon Là Game of Front On ne pourra pas Le faire à la rentrée Donc Je suis un peu stressé Et Salut Salut Fréquidote Bon Galaxy Express Et Non il est cool Trunks Et Donc ça C'est Le thème de la semaine Excusez-moi Sinon Demain Je suis à Paris Je travaille un peu Demain matin Ensuite Je rentre l'après-midi Le soir Je fais un stream Avec vous Et Vous savez quoi Je vais vous dire quelque chose Vous aimez bien Game of Thrones Mais si Webédia ne veut plus de moi Enfin Ne peut plus Payer L'émission Qui coûte cher Et Que le Covid Empêche ça On se retrouvera Tous les soirs C'est à dire que Ces streams là Je ne vais pas pouvoir Les maintenir En même temps Que les Game of Thrones Donc Il y aura au moins Moi le soir Voilà Pas très grave Et sinon On fera On fera On trouvera D'autres choses à faire J'ai inventé un système Qui permet de faire Un jeu de rôle Avec Avec 2000 personnes Par exemple Donc on pourra faire Des jeux de rôle Avec vous en joueur Et moi Je suis un peu crevé Demon Lord Dodin Et quand je dis Que je suis crevé C'est genre Je suis crevé de la vie Donc Et Salut Lazare Et donc Demain soir Je ferai peut-être Un stream Je vais vous dire Les thèmes que j'ai Mais je veux bien Voir des thèmes Sur le Discord Encore une fois Je vous invite A aller sur le Discord En tapant Point d'exclamation Discord J'aimerais parler J'aimerais parler De la méditation J'aimerais parler Du pardon J'aimerais parler De la prison Merci beaucoup Badboulas Mais j'ai déjà fait Alors Vous savez pas Parce que vous êtes Des petits jeunes Mais Il y a 4 ans de ça J'ai fait Un stream Avec J'ai fait un jeu de rôle Avec 60 personnes Voilà Et c'était Non non C'est un système Que j'ai créé Il y a tout le monde A ses fiches de personnages Et en fait En gros Là on jouait Les Troyens Qui partaient Sans mon Youtube Vous pouvez retrouver Le truc Donc c'était La chute de Troie Donc les Troyens S'évadaient de la ville Et à chaque tour On retournait une carte Et je disais Bon voilà Il se passe ça Comme événement Et c'était des événements Soit globaux Où vous avez faim Comment vous gérez Donc ils proposaient Et soit des événements locaux Genre il y a un traître Dans l'équipe C'est qui Donc ça c'est pas mal Donc on disait Méditation Le pardon Je voulais parler du pardon La prison Également Je voulais vous poser la question Comme ça vous y réfléchirez Voudriez-vous Apprendre Voudriez-vous Désapprendre des choses C'est à dire Est-ce qu'il y a des choses Que vous savez Et en fait Vous sauriez mieux Si vous ne les saviez pas Ensuite J'ai des vidéos marrantes A vous montrer Je voulais vous demander Si selon vous Tout est vain Ou rien n'est vain Voilà Et il y a d'autres choses Des tas de choses Que j'aurais voulu vous dire Donc La prison Gros sujet Et en plus Je suis en train de lire Un livre parfait là-dessus Donc Juste Juste Je vous dis D'après vous D'après vous Combien de personnes Quel pourcentage de gens Actuellement en prison Quel pourcentage de gens Actuellement en prison Ce sont des criminels Qui ont commis un meurtre Un viol Ou un truc très très grave Genre un braquage de banque Donc Quel pourcentage de gens Qui sont en prison Valdorand il dit 10% Durs il dit 5% Daïs il dit 1% Très peu 30% Quel pourcentage de l'uraguine Non mais pas pleine d'innocents Je parle pas d'innocents Je parle de mecs Qui ont été condamnés fermement Ils ont été condamnés Il y a eu procédé Il dit monsieur Vous avez violé quelqu'un Vous allez en prison Combien ? 10-20% 8% Alors 1% 1000 20% Déjà il y a 1 français sur 1000 Qui est en prison Alors si vous connaissez 1000 personnes Il y en a un qui Non Il y a un français sur 1000 Qui est en prison Ou qui a connu la prison Alors c'est 1,5% 1,5% Mais en fait Il constitue une grosse part Des prisonniers Pourquoi ? Parce qu'il reste très longtemps Et effectivement A l'heure actuelle 30% des gens Qui sont en prison Ce sont des gens Qui sont ni innocents Ni coupables Ils ne sont pas encore condamnés Parce qu'ils sont là Parce qu'ils attendent leur jugement Voilà Quel pays en France ? Je dis pas 1 personne sur 1000 Est en prison Je dis 1 personne sur 1000 Est soit en prison Soit Inconnu Ou va connaître la prison Dans sa vie Et moi je me souviens J'étais un géant en bâtiment Et je suis un géant en bâtiment Je fais études de bâtiment Et il y a un métier Qui s'appelle La conduite de travaux Donc conducteur de travaux C'est un peu le chef d'orchestre Du chantier Et moi on m'a dit En cours de conduite de travaux On m'a dit Préparez-vous psychologiquement A faire de la prison Au moins une fois dans votre vie Parce qu'à un moment Il y a un ouvrier Qui va se prendre Une poutre de 2 tonnes sur la tête Il va mourir sur le coup Les flics qui vont arriver Vont vous mettre en prison Et vous faire n'importe quoi Voilà Donc ça c'est 1% des prisonniers Non Oui 1% des prisonniers bien sûr 1,5% Donc Les durées moyennes d'emprisonnement Je les ai pas Mais on va parler des Là j'aurais bien aimé faire Alors j'aurais adoré Faire un jeu de rôle Police Où on puisse discuter De ces problèmes là Mais on est là Pour faire de l'audience Bon ça vous a plu Je suis désolé pour Ah bah Aranye Dussor Qui était en Scud Depuis le début Voilà Mais on parlera Voilà de ça Non mais en plus Alors juste un truc Un mot sur la récidive Parce que en ce moment Je suis patient de prison Mais vous savez La prison Il y a beaucoup de récidives On est d'accord C'est à dire que Je crois qu'il y a un taux délirant De récidive Genre de 50% En gros Il y a de la récidive Mais en fait La récidive Elle n'est pas de 50% seulement C'est à dire que Quand on sait que quelqu'un récidive C'est qu'on l'a repris Mais en fait Il y a des gens Ils récidivent On les reprend pas Parce qu'ils ont appris Donc en fait Il y a un taux de récidive Qui est énorme C'est à dire que la prison Aussi ne sert pas à grand chose Mais bon La prison c'est aussi Un problème de société Donc Cependant On fera un stream Profond sur la prison Je suis à peine Au tiers du livre Que je suis en train de lire Là je suis en ce moment A stupéfiant la prison Je peux vous dire C'est stupéfiant La récidive est un échec De la prison Je dirais plutôt La prison est un échec De la société Mais bon La durée moyenne Est de 170 mois Pour les pleines De réclusion criminelle Les prisons ouvertes en Inde Non je connais pas trop Déjà j'ai fort à faire Avec les prisons françaises Alors t'es pas hyper isolé De la prison T'es pas hyper isolé En prison Je te dis Mais bon Je vais pas en parler trop On va pas dire qu'on en parlait trop D'accord Ah également Je voulais vous dire un truc Et là je vous quitte après C'est que J'avais cette idée J'ai discuté avec quelqu'un Ce matin Qui est peut-être Sur ce stream Et que je salue Et cette personne M'a donné une idée J'aimerais En fait j'ai fait ce projet Pour des gens Il y a très longtemps Et ils l'ont mis à la poubelle Donc j'aimerais le ressusciter Et en faire un truc mieux J'aimerais écrire Une histoire de science-fiction Encore une Dans lequel On est dans un monde Dans le futur Et dans ce futur Tous les codes du jeu vidéo Ont été intégrés dans la réalité C'est à dire que Tu peux te sauvegarder Tu peux te charger Tu peux faire du fast travel Tu peux avoir des solus Tu peux Comment ça s'appelle Enfin tous les trucs Voilà Tu peux Tu peux changer de skin Comme ça Tu vois Et Non c'est pas Ouais un peu Un peu Anisekai Mais Est-ce qu'on peut cheat Je sais pas J'ai pas encore réfléchi On peut avoir des ghosts aussi Donc Voilà Fibre César doit mourir D'où tu es dans la prison italienne Je vais un peu Quickscope Donc Je C'est un peu Des checkpoints Donc je vais Je sais que Je vois que vous avez envie de parler Quand je vais faire le stream prison Vous allez être chaud C'est à dire Je vois que vous avez Vous sortez des trucs et tout Donc en tout cas Voilà C'était C'est un peu le programme De cette semaine Profitez-en Tant qu'il y a du stream Fibre Parce que Vous savez que Le pauvre Fibre Après Il va avoir beaucoup de travail Et à l'entrée Et le pauvre Fibre Il est fatigué aussi J'ai l'impression d'être Usé Comme si il était là Au bout de ma vie Mais bon C'est un sujet passionnant Ok on fera des sujets de société J'inviterai Usul Voilà On parlera Usul J'inviterai Mais peut-être Ce que je devrais faire C'est genre Je professionnaliser mon stream Genre avoir un vrai écran 4K Et je recevrai Des Comment ça s'appelle Je recevrai Des spécialistes de la prison Tu vois Qui parleront Voilà Donc Limite Nervous Breakdown Non non Je vais me reposer Mais Ce soir j'ai mangé un kebab C'est trop bien Je ne veux pas m'empêcher de parler Vous avez vu Parce que Je suis bien avec vous Je suis sympa C'est cool Les gens ils ne rèdent pas De studio entre 4K Allez ok On se dit Ah non non Il y a un truc à faire Dites moi Je rède qui Allez on rède qui Les gars On rède qui Qui je rède Qui je rède Dites moi Quelqu'un que j'ai pas rèdé Un vrai rède Pas un rède pourri Un rède Si c'est possible Un mec qui est à moins de 220 Comme ça on lui fait plaisir Mais non Des rèves Je l'ai rèdé l'autre jour Donnez moi les vrais noms Parce que j'ai pas Danny Caligula C'est qui J'ai un peu peur de ce nom C'est un mec safe Ou pas Danny Caligula Ne me dites pas Au revoir tout de suite Sardosh Akami Il en lit Putain mais dites moi GK Nodus Bah tiens j'ai jamais J'ai jamais rède On pourrait Tiens je pourrais rède Sardosh Non GK Nodus C'est quoi un rède ? Tu vas voir ça dans deux secondes Alors GK Nodus Il est là Non j'ai pas envie Je le rèderai un autre jour Où je serai vraiment New Archive J'ai déjà rèdé Danny Caligula Alpha Cast Le raid de Revensy C'était top Ça vous a plu ? Je suis content Bon écoutez Je suis désolé Je vais raid Sardosh Et Sinon Une idée de livre Dans Z l'euro Originale Aspillée par un pote Qui est le meilleur moyen De la livrer Je comprends pas J'ai une idée originale Bah tu m'envoies un mail FreakyDot Envoie moi un mail Mais non Mais non Allez Bon vous faites des bisous de ma part ? Allez bisous Mais non Allez au revoir Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada